Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle encore, j'enchaîne les critiques depuis mon retour de vacances, et je vais donc enchaîner les critiques des films que j'ai pu aller voir ou revoir au cinéma pendant ce mois d'août, et donc je vais pouvoir maintenant parler des tortues ninja, donc de Ninja Turtles Teenage Years, les tortues ninja KO chez les mutants, que j'ai pu aller voir le mois d'août, quelques temps après sa sortie, je suis allé voir il y a une semaine dernière, et donc j'ai pu le noter, j'ai pris des notes pour voir ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai retenu du film, et sur ce qui m'a plu, ce qui m'a un peu déplu, ou si dans l'ensemble, etc. Donc je vais en parler un petit peu dans deux parties, donc je vais d'abord tout de suite commencer une partie no spoil, et puis une autre partie avec spoiler, et je commence du coup par la partie no spoil. Alors la partie sans spoil, du coup on retrouve, je vais essayer de résumer ça à l'intrigue sans trop rentrer dans les détails, on retrouve Baxter, un scientifique qui fait des expérimentations, enfin il raconte ce parcours-là, sur les expérimentations du coup sur les mutagènes, sur des gènes mutants, du coup, donc il fait 20 expérimentations sur les mutations, la génétique, donc il étudie les gènes de certaines bébêtes, de certains animaux, et donc du coup on voit son point de vue sur, on suit ses travaux, donc ses projets, ses expérimentations, etc. Et là il y a un puis un jour, il décide de faire grandir une mouche, du coup, donc une mouche qu'il a réussi à attraper, qu'il fait grossir la mouche, et du coup forcément la mouche est génétiquement modifiée, et à la suite de ça la mouche devient grossie, elle devient du coup un peu très forte, évidemment, et très très intelligente, supérieurement intelligente par rapport à d'autres aussi. Et puis il travaille aussi sur un liquide un peu vert, verdâtre, fluo, qui est un peu à l'origine de ces... qui a permis à la mouche d'avoir ses gènes mutants et de pouvoir un peu grandir, tout ça. Mais Vaxor laisse derrière lui le liquide verdâtre, parce qu'évidemment il ne veut pas que la mouche sorte pour pas qu'elle effraie les autres, et il veut d'abord faire des tests sur elle, pour peaufiner un peu ses expériences et son projet, et faire plein de tests sur d'autres animaux, ce qu'il finit d'abord aussi après, parce que le liquide verdâtre va tomber entre les mains de cette miniature, et il va finir par lui échapper aussi à un moment, quand il va réussir à se faire perpét... arrêter quoi. Et à la suite la mouche va s'échapper du laboratoire, et le liquide verdâtre avec, il va tomber dans les égouts, et il va tomber entre les mains des fameuses tortues, les tortues ninja. Donc bref, qu'est-ce que j'en ai pensé de ça, qui va leur donner leur faculté, enfin faculté, leur force un peu grande dans la nature, encore plus. Et je l'en dirais, pas plus. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ça ? J'ai trouvé ça très très cool, franchement. Après, oui, j'ai pas vraiment... j'ai été honnête, j'ai pas vu beaucoup de choses, et j'ai pas du tout vu les dessins animés des tortues ninja dans les années 90-2000, ou la série avec les tortues qui s'entraînent. Mais voilà, j'avais forcément besoin d'avoir ça, d'avoir des bagages avec moi pour regarder le film, c'était quand même très cool. Mais après, je connaissais quand même des trucs, je connaissais évidemment le nom des tortues, genre je connaissais Leonardo, Donatello, Michelangelo, et bien sûr Raphaël, le fameux, enfin les famosos. Oui, donc du coup, oui, je me connais... parfois il m'arrivait un peu de les confondre, parce que c'est vrai qu'évidemment, ils ont leur bandeau rouge et puis bleu, et donc chacun a son bandeau, et puis les façons de se présenter, et de se battre aussi, chacun a sa spécificité. Mais j'avais jamais vraiment vu les dessins animés, ou alors si, mais vaguement... parce qu'à l'époque, les dessins animés que je regardais à l'époque, c'était... je sais pas, c'était des trucs un peu comme... des trucs où je m'en fiche un petit peu, où j'aime un peu moins, ou d'autres que j'aime en plus aujourd'hui. Un peu tout, comme par exemple, il y avait un peu du foot de rue, il y avait du Oikiji, les cafards, il y avait donc ce genre de choses, il y avait du Scooby-Doo. J'en avais surtout la 3. Du coup, la 3, la France 3, c'était beaucoup des productions pour les enfants chez des studios Warner, donc soit du DC, du Batman Superman, du coup, ou alors soit du... comment dire... du Warner Bros, ou du coup du Tom & Jerry, ou du... ou du... voilà, de ceux-ci-là, où les animaux qui parlent, etc. C'était très intéressant, c'était très cool. Mais j'en regardais pas trop les Tortues Ninja de ma jeunesse, donc j'avais pas beaucoup de bagages avec moi, je connaissais pas trop leurs techniques de combat, donc j'ai dû découvrir tout ça. Je connaissais que les noms, et aussi évidemment, je sais que les Tortues Ninja adorent manger de la pizza, je sais qu'ils adorent jouer, que ce sont des geeks, et qu'ils aiment le combat, et que ce sont des tortues très fortes, très badass, et très puissantes. Mais sinon, j'avais pas non plus énormément de bagages avec moi pour eux. Après, en même temps, c'était pas forcément... c'était pas forcément indispensable non plus, parce que tu peux quand même, ça te fait pas sortir du film, tu dis pas « Attends, j'ai tes références ». Si les rèves, tu ne les as pas, elles te passent au-dessus, et du coup, tu peux pas te rendre compte si oui ou non, tu as raté quelque chose, je me suis tout de suite dit « Arrête de te lamenter », tu te dis « Arrête de penser que tu vas rater quelque chose, que tu ne vas rien comprendre avec quelque chose ». Ça va être très bien passé, c'est très bien. Et au final, j'ai passé un très bon moment, c'était cool, même si peut-être il y a des références que je n'ai pas vues, que j'ai pas vues, mais c'est pas dérangeant non plus, à ce niveau-là. Mais j'ai pas non plus vu les adaptations en film, en live-action, parce qu'il y a deux films sortis dans les années 2010, je crois, 2015 ou 2016, le 1 et le 2, je ne sais plus, je n'ai pas vus les films tout en Tortue Ninja 1 et 2. Je pense que ça part sur une autre direction, forcément, chaque adaptation prend des libertés, légèrement, tout en s'inspirant du lore, évidemment. Mais voilà, j'ai pas pu voir le film, comme je ne devais pas faire de devoir, franchement, tu peux aller tranquille, voir le film sans pour autant jouer à tel jeu, lire tel comics, voir tel film, tu n'es pas obligé de faire tes devoirs, tu peux voir le film et passer un bon moment, il faut assez colléger. Du coup, c'est vrai que le style d'animation, ça ressemble très très beaucoup à l'inspiration à Spider-Man Across de Spider-Verse, même si c'est vrai que dans Spider-Man Across de Spider-Verse, il y a, comment dire, il y a ce côté spécial où tu peux changer de style d'animation. C'est pas tout à fait les mêmes graphismes, les mêmes styles colorés, parfois c'est un peu plus sombre, enfin, toujours le même style de couleur, sauf que parfois, c'est pas le même style de dessin. Là, pour le coup, évidemment, comme on reste dans le seul et même univers, littéralement, dans les touristes du terme, dans le même monde, on reste du côté des tortues ninja dans le film, on n'en est que sur un seul style d'animation, donc là, c'est évidemment, c'est pas dérangeant. Quoique, il y a aussi dans les trailers, les bonnes annonces, et puis dans le film, on voit où il y a la caméra qui zoom un peu sur eux, où il y a un style un peu plus sombre, là, on voit que le blanc des yeux, je crois que c'est ça, un peu dans le générique des tortues ninja, où on voit aussi leurs dents, le juste parfois le bandeau, comme ça, qui vole au souffle du vent, les sabres, et tout, enfin, et puis aussi le combat d'un peu les étoiles ninja, etc. Et aussi, oui, donc forcément, c'était très sympa de voir ce style d'animation un peu là, je trouve qu'il y a un petit peu dans le trailer aussi, où les tortues paraissaient non pas menaçantes, mais un peu plus sérieuses, ça, voilà. Alors que c'est vrai qu'elles font un peu les folles dans le film, voilà, ils font un peu les... Il y a beaucoup de délires, quand même, beaucoup de blagues, beaucoup de rigolades, un peu de... C'est cool, on... Et puis, du coup, c'était... Bah, j'ai pu passer qu'un très bon moment, donc je pense que... Qu'est-ce qu'il y a à dire par-dessus, avec de quoi d'autre ? Bah, je vois pas, donc on va peut-être pouvoir passer directement en partie spoiler, parce que je ne vois vraiment pas, je peux littéralement rien dire de plus sans... Donc tant pis, je vous propose directement de passer directement au spoil. Alors, partie spoiler, donc l'histoire que l'on suit, évidemment, raconte le tortue de nos héros, les tortues ninja, donc qui souhaitent, qui rêvent d'être acceptés par les humains, les hommes, et c'est pour cela ce qu'on va suivre, c'est donc ça ce que l'on va suivre, pardon, tout au long du long métrage, c'est les tortues ninja qui vont vouloir essayer, donc la quête d'intégrer la communauté humaine, enfin les hommes, et de pouvoir être acceptés, de vivre en communauté avec les hommes. C'est ce qu'elles souhaitent plus que tout au monde, et au passage, les tortues profitent de cette aventure, il y a une petite touche de légèreté pour rigoler un peu, plaisanter, s'entraîner aussi un peu, donc il y a plein de blagues, plein aussi de choses qui... de références un peu sur notre monde, avec les pubs qui contenaient à l'époque de certains films, dessins animés, tout ça, donc il y a beaucoup de références à la pop culture, par exemple, j'appelais, regarde, cette marque de produits, ça c'était une boisson, ouais, qui est cartonnée, donc il y a des soldats ou de voitures, ça a commencé sur des voitures, c'était un peu spécial, j'ai pas trop trop trouvé mon compte là-dessus, mais c'est vrai que parfois je trouvais, je me disais, oui, c'est vrai que c'est... c'est vrai que c'est... après, je trouve que ça s'éternise un petit peu trop, je pense. Donc on se concentre surtout, comme je disais, donc je disais qu'on se concentrait évidemment beaucoup sur le parcours des tortues, et quand on explore un petit peu la ville de New York, évidemment, qu'elle explore un petit peu ça, donc il y a beaucoup de choses assez intéressantes et intrigantes aussi, on se pose des questions parfois, sur les tortues qui décideront des tels ruelles, tels chemins, ils s'empruntent les toits aussi, ils vont pas trop évidemment se faire repérer, croiser par les hommes, parce qu'ils n'ont pas trop effrayé certains personnages, simplement parce qu'il y a aussi, j'ai pas parlé du personnage de Splinter, mais Splinter, c'est donc le rat géant, alors c'est un peu le père, le maître, avec lesquels ils vivent, donc Splinter qui un peu se méfie des humains, parce que comme il n'a pas été non plus accepté par la communauté, donc par les hommes, la communauté des races humaines, il se méfiait un peu d'eux, en même temps aussi déjà qu'un rat déjà ça dégoûte, c'est horrible, tu risques d'être infecté, niveau hygiène c'est pas très sympa de vivre avec un rat, et déjà un rat géant, enfin en plus si c'est un rat géant de plusieurs mètres, tu fais ah ouais quand même, c'est un petit peu écœurant, moi je vois un rat géant, je fais oula, va des retros en fait, il y a plein qui sont, franchement, l'hygiène, parce que c'est vrai qu'il peut s'occuper d'un rat, c'est monstrueux les races, c'est en plus les rongeurs, donc forcément un peu Spinter, il a vécu très mal, évidemment il a été rejeté par les hommes, et du coup c'est pour ça qu'il veut protéger les tortues, et de ne pas trop se leurrer, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire d'illusions, parce qu'après vous allez être déçu, vous allez être triste, et je ne pourrais pas trop vous consoler, parce que moi j'arrive même pas à me... il y a des moments un peu touchants comme ça, dans le film, et du coup le film m'a un peu touché aussi, à ce niveau-là, quand Spinter explique un peu son petit trauma en disant, oui, mais moi je n'ai pas été accepté par les hommes, parce qu'évidemment je suis un rat, donc du coup franchement je dégoûte, je fais peur, et il y a un peu aussi ce parallèle également avec la mouche, dont je vous ai parlé tout à l'heure en partie, no spoil, donc qui est Firefly, c'est ça, la mouche c'est ça, c'est Firefly, la mouche mouton qui veut tout simplement exterminer la race humaine à terme, rien que ça, ah ouais, elle veut exterminer la race humaine, du coup tu fais, ah, quand même, on fait, parce qu'il n'est pas accepté non plus par les hommes, et du coup c'est pour ça qu'ils recrutent toutes... les deux, en fait, recrutent des... pas mal de... de mutants, d'animaux mutants, donc notamment Seth Rogen, qui fait près sa voix à l'un des monstres, parce que j'ai été monstre un moment dans mes notes, c'est pour ça que ça m'a perturbé, parce que comme le film, je l'ai vu il y a pas mal de temps, maintenant je suis en vacances et je pouvais pas reprendre les vidéos, au moment où j'ai décranché jusqu'à la fin août. Du coup, il y a Seth Rogen qui prête sa voix aussi à l'un des personnages qui avait prêté sa voix aussi pour le film Super Mario Bros, pour Donkey Kong dans le film, qui a notamment aussi produit et écrit un peu, co-écrit Sausage Party, donc je... je n'ai pas vraiment vu le film, Sausage Party, mais j'ai pas envie de le voir, parce qu'il y a un pote qui... enfin, il y a ma famille qui m'a dit, non, non, regarde pas ça, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, en plus c'est vulgaire. Moi je me dis, bon, j'ai vu les bons annonces, c'est vrai que c'est pas fameux, c'est complètement un peu stupide. Et voilà, donc Seth Rogen est vraiment dedans, et après en même temps, je sais que les gens, ils peuvent se dire, attends, c'est Seth Rogen qui a participé à l'écriture de Détente Ninja, et qui les Sausage Party, donc c'est... Quand j'ai eu les critiques, c'est vrai que j'ai dit, ah ouais, c'est vrai que c'est Seth Rogen qui fait ça ? Ah bon ? Ok, ok, et puis effectivement, il y a cette oreille dans le fait. Déjà. Donc du coup, c'est pour ça qu'effectivement, il va y avoir une confrontation entre les tortues et splinters, avec la... Ils vont prouver, malgré eux, que même s'ils ne sont pas acceptés par les hommes, au moins, ils vont défendre les hommes, parce que les hommes sont à leur tour menacés par les butants, qui décident, donc c'est pour ça que c'est le chaos chez New York, à un moment, c'est vraiment le bazar, où évidemment, ils décident de se rebeller, d'exterminer la race humaine, de les attaquer, tout simplement parce qu'ils ne sont pas acceptés, et ils ne sont jamais acceptés par la race humaine, enfin, par les hommes, voilà, exactement. Il y a aussi, évidemment, la première humaine que les tortue-nédias peuvent enfin parler, parce que, sans que les effrayés, on est dans le noir, on les observe de très loin, pour la première fois, ils observent de très près une humaine, et ils communiquent avec elle, et il s'agit donc de April. Donc je disais, oui, qu'ils rencontraient une humaine, donc April, qui a, comment dire, leur route, vont croiser cet April, parce que tout simplement, ils vont les rencontrer, enfin, l'humaine à qui ils avaient, entre guillemets, causé du tort, à un moment dans le film, pendant qu'elle s'amusait, elle faisait un peu les fofolles à se lancer des objets sur les toits, du coup. Et donc du coup, enfin, les quatre tortues, donc le groupe, rencontre enfin April, qui a, donc, une héroïne qui va rencontrer les tortues. Et là, c'est vrai que c'est un truc un peu spécial, parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attends, mais c'est vraiment... Parce que Leonardo, effectivement, donc l'hume des tortues, Leonardo, tombe sous le charme d'April, vraiment. Et ça, c'est un peu... Non, c'est vrai, parce que c'est vraiment, c'est le coup de foudre absolu, il va essayer de flirter avec elle, et de dire, regardez, April et tout. Donc là, du coup, c'est vrai que c'est un peu spécial, mais j'arrive pas à te redire, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu assez particulier comme relation qu'il entretient avec April. Ils sont assez un peu sur elle. Du coup, c'est-à-dire que les tortues sont, bah... Évidemment, ils ont des sentiments, parce qu'effectivement, elle veut témoigner de l'amour aux humains et puis vivre avec eux. Et puis aussi, parce que, voilà, elle peut être amoureuse et tout. Du coup, voilà, donc il y a aussi April qui, finalement, du coup, qui réussit aussi à... Comme elle s'attache aux tortues, parce qu'elle... Elle finit par les apprécier et leur dire que, bah voilà, les pauvres, franchement, on devrait vraiment leur témoigner de l'affection, de les aider, parce que vraiment, elles sont en difficulté, et aussi, parce que surtout, bah... Voilà, elle mérite quand même d'être acceptée, d'être inclure, et de pouvoir réaliser leur rêve, quoi, parce qu'elles veulent absolument faire quelque chose et apporter leur contribution à cette communauté, quoi, en fait, qu'elle aime beaucoup, qu'elle est témoin beaucoup d'affection. Du coup, c'est pour ça aussi que... Il y a un discours, à un moment, des tortues qui disent, oui, bon, bah d'accord, même si les... Voilà, donc, les humains ne veulent pas de nous, au moins, on va quand même, finalement, leur aider à nous débarrasser de Firefly, et donc des mutants qui veulent tout simplement se débarrasser des humains qui, eux, ne cherchent pas plus à comprendre, ils disent, voilà, ça suffit, vous ne nous acceptez pas, vous nous avez traités vraiment comme de la vermine, donc au bout d'un moment, on va réagir. Et il y a aussi le combat avec les tortues, donc, grosse bataille dans les aéros de New York, entre les tortues ninja et, comment dire, les... les Firefly, et finalement, évidemment, c'est ce coup classique en mode Firefly qui dit, ne les écoutez pas les humains, franchement, je sais. Ce discours, tu l'as quand même vu quelques fois dans certains films d'animation de Saint-Limo, après, je n'en ai pas vu énormément, non plus de ce style-là, mais, oui, c'est un peu... ça apparaît un schéma un petit peu... un petit peu assez sanctif, distinctif, concernant les animaux mutants, ou en tout cas les gros animaux qui veulent en tout cas se faire aimer des... donc finalement aussi, il y a aussi les tortues ninja qui sont acceptées, donc qui sauvent la ville aussi, qui repoussent les mutants, sauvent la ville, sont acceptées par les humains, ils enlèvent aussi leur bandeau à un moment, alors, de couleur, et du coup, ils sont acceptés, il y en a même qui entrent un peu dans la vie active, qui font des études, qui, maintenant, portent tes vêtements, ils s'habillent, tu te dis, comment ça se fait que les tortues, maintenant, décident de s'habiller, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient conscience qu'elles étaient nues, là, même là, c'est encore assez étrange, parce que, pendant tout le monde du film, elles sont juste leurs carapaces, vos carapaces ne sera pas assez dur pour vous protéger, comme disait Splinter, et puis leur servait, donc, voilà, les tortues n'étaient pas besoin de s'habiller, c'est-à-dire juste leur ceinture, tu vois, leur ceinture et puis leur bandeau, pourquoi ils s'habillent à la fin, enfin, comme les hommes, c'est-à-dire que j'ai vraiment conscience, ils sont nus, enfin, je crois, je crois, donc, finalement, aussi, il y a Leonardo qui invite April à danser avec elle, et finalement, ils entament une relation assez fusionnelle avec April, donc, c'est avec ça, j'ai dit, oui, j'avais pas envie de poser ces questions-là, et maintenant, je me pose trois questions, je fais, oh, c'est bizarre, la relation entre Leonardo et April, après, évidemment, qui n'est pas une tortue, je me rappelle, il n'est pas un animal, du coup, voilà, donc, c'est assez bizarre en ce qui me concerne, mais c'est quand même assez drôle, franchement, je vous prends du plaisir en y repensant un petit peu à certaines scènes du film, et puis, il y a une scène post-générique, je crois qu'il y a, alors, j'ai noté le nom du méchant, mais je ne sais plus qu'il s'appelle, je crois que c'est, effectivement, il y a un petit teasing de Shredder, qui semble être un méchant de l'univers et une mythes des tortues, donc, apparemment, on verrait peut-être le méchant Shredder dans une suite de Ninja Turtles, ok. Bilan, bilan, du coup, les tortues ninja, c'est très, très sympa, j'ai jamais aimé, c'est un film que je pourrais bien revoir, évidemment, aussi, et ça de nos vies, même, de revoir un peu, bah, alors, pas forcément non plus les films que j'ai pas vus, mais les dessins animés sur, sur, bah, la série animée, ça, puis aussi découvrir un peu plus sur, et puis peut-être qu'il y a aussi un peu des bombes dessinées des tortues ninja, donc j'ai passé plutôt un agréable moment, n'hésitez pas à aller faire votre avis et tout, je sais pas si vous, vous l'avez vu ou pas, le tortue ninja, du coup, alors, on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques sur la chaîne et la compagnie, donc n'hésitez pas à partager, enfin, aimer, partager, activer la cloche et mettre un petit commentaire, ça me ferait très, très plaisir, donc on se retrouve à très, très vite pour de prochaines vidéos, on m'accompagne.